alors ça y est donc on a eu j'ai raté le petit message si tiens cliquez donc là on a eu un petit message au bout de 25 minutes facile qui nous dit que alors qu'est du piton la cellule a été installée donc là on est content donc moi je me dis que cette fenêtre là si ça a été installé je vais pouvoir fermer ce truc là et puis normalement j'ai tiens ça y est maintenant j'ai une icône ici et du piton alors et du piton ça marche comment on va le lancer et puis qu'est ce que l'on va pouvoir faire avec et du piton alors ça se lance comme ça le pare feu on va faire autoriser l'accès toc et ben on va pas faire autoriser l'accès parce que comme on n'est pas administrateur dès qu'on voit cette petite fenêtre apparaître et ben on fera rien donc on va faire annuler et qu'est ce que ça me dit ça qu'est ce que vous lisez new version on pourra pas l'installer la nouvelle version donc annuler et puis et puis alors ça moi c'est là où je vais je vais écrire mon programme ça c'est peut-être le shell dans le shell il est là je vois les trois chevrons et puis ça va je sais pas trop ce que c'est ben tiens on va se faire un from turtle import étoile là on va chercher la bibliothèque turtle from on écrit un petit script on va tester voir si ça marche vous voyez là il est en train de vous il vous propose des aides après faites dans une autre from ça c'est une aide textuelle il vous propose le truc c'est une aide syntaxique syntaxique c'est sympa ça from alors un petit espace on va chercher turtle il vous propose aussi donc ça veut dire que la bibliothèque est disponible turtle import et puis si on veut tout prendre on va prendre et après import on est étoile étoile la petite étoile coup qu'elle est sur le clavier elle doit être au même endroit que tout le monde elle est là elle est petite j'appuie sur entrée et puis on va lui faire dessiner je sais pas moi un trait qui monte qui fait 100 pixels vers la vers la droite là un forward fd fd parenthèse oui enfin on peut écrire forward fd c'est le raccourci et puis là on peut mettre 100 on va lui faire un petit left donc après entrer un petit left 90 90 ok et puis on va le lancer alors il probablement qu'il va nous demander de l'enregistrer exécuter il nous a même pas demandé de l'enregistrer il nous a fait le truc ok à première vue je pourrais survivre avec du python et alors je vais fermer ça cette fenêtre là il ya quoi dedans alors là ça c'est parce qu'il ya de la fenêtre graphique est allumée donc faudrait trouver un moyen d'arrêter le programme un stop vous voyez un stop quelque part là c'est quoi le gros bouton rouge c'est juste un rouge c'est mettre des points d'arrêt donc alors on va fermer ça ah non fermé alors attendre que non on va faire attendre moi je voudrais arrêter alors ça c'est lancé exécuté qu'est c'est quoi là si vous donnez votre souris juste à côté que je lise qu'est ce qui nous dit qui nous dit rien débuguer non hop 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 bon ben alors fermons la fenêtre fermé le programme mais là je pense qu'il a tout fermé non il n'a pas tout fermé donc voilà ça sera alors et ici qu'est ce qui je sais pas ce que c'est que cette fenêtre là toc 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 bon ben faudra j'ai trouvé un manuel je vais arrêter la vidéo donc on a installé du piton c'était lent mais on n'a rien fait de particulier toc alors j'arrête